Salut tout le monde! Oui! J'avoue! J'ai été occupé pendant mon ordinateur d'ailleurs j'avais mis une vidéo sur laquelle je pétais une coche sur la compagnie qui fabriquait ma carte vidéo. Finalement ça s'est arrangé mais j'ai peut être pété ma coche un peu trop vite parce que j'ai mis un voileau avec ma carte vidéo mais finalement ils me l'ont remplacé totalement et elle fonctionne numéro 1 et après ça quand j'ai remplacé ma carte vidéo j'avais pas plus dimanche sur mon écran mon écran d'ordi avait quand même je pense 11 ans c'était un des premiers modèles d'écran en 1080p en full HD fait que le test que j'ai fait c'est qu'avec cet écran d'ordateur là je joue aussi avec ma PS4 fait que ce que j'ai fait c'est que j'ai branché ma PS4 j'ai allumé ma PS4 puis j'avais pas plus d'image sur mon écran d'ordinateur j'en ai vu que c'est l'écran d'ordinateur j'étais vu pour s'en aller il m'a quand même rendu de très bons services que j'ai remplacé mon écran d'ordinateur par un bel écran Asus de 27 pouces il est quand même très génial bon ça a été annoncé dernièrement ça fait un petit bout de temps c'est une mer qui finit finalement malgré que Sony a supporté pendant longtemps la fermeture du PlayStation Store sur la PS3 la PS Vita et la PSP on s'entend que la PSP on ne peut plus rajouter tant que ça non plus la PSP ne peut même plus la connecter sur le niveau protocole Wifi parce qu'elle est trop bien et qu'elle ne supporte pas ce genre de protocole là et oui c'est Sony je vais laisser la place à la PS5 PS4 va être supporté ça fait que le PlayStation 3 le PS Star sur le PS3 et sur le PSP va fermer le 2 juillet il en parle partout sur internet on n'aura plus accès au PlayStation Star sur le PS3 ni sur la PSP la PS Vita va être prolongée jusqu'au 27 août un exemple la PS Vita en Asie est toujours supportée faque d'après moi en Asie non dans le Japon le PlayStation Star Vita va demeurer quand même ouvert parce qu'il y a encore des jeux qui sont développés au Japon sur la PS Vita bon c'est une action on sait que la PS3 est sortie en Amérique le 17 novembre 2006 not too bad hein après ça ça a été remplacé en 2013 on le sait 2013 ça a été la sortie de la PS4 de ce côté là malgré qu'elle a eu quand même une bonne carrière la PS3 ça a été puis la fin de production en Amérique a été annoncée le 31 octobre 2016 faque tu sais elle a été produit de novembre 2006 jusqu'à 2016 elle a quand même toffé 10 ans cette console et c'est une excellente console selon moi si vous voulez commencer à jouer rétro pour ceux qui s'intéressent aux jeux ou ce qu'on pourrait dire en anglais le rétro gaming la PS3 la Xbox 360 ce sont des consoles parfaites parce qu'ils ont été distribués en très large nombre et les jeux ne valent pas très cher sur l'Xbox 360 même chose à peu près sur la PS3 une excellente machine pour jouer en faire du rétro gaming j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années ça figure à droite sur ma chaîne j'avais dit qu'est-ce que la PS3 en tant années qu'est-ce que ça donne faque mais oui c'est officiel la PS3 c'est une aire qui s'afferme malheureusement je vais essayer peut-être d'aller acheter des jeux que je veux peut-être acheter sur le PS4 ou essayer de récupérer peut-être des jeux que j'ai downloadés et que j'ai bien installés par manque par manque de place j'en sais trop rien la PS Vita mais la PS Vita en Amérique du Nord n'a jamais vraiment eu le succès comparé à la Nintendo DS la Nintendo 3DS Nintendo avait cartonné c'est-ce que Nintendo n'était pas sa première génération de console portable la PSP a quand même assez bien marché en Amérique du Nord plus que la PS Vita avec quasiment 400$ je pense à l'époque 400$ si mes souvenirs sont bons mais quand même la PS Vita elle a toughé quand même elle a toughé quand même ouais en passant si vous voyez c'est parce que c'est pas mon ordinateur j'utilise le portable de quelqu'un parce que c'est ça mon ordinateur est pas branché j'ai choisi mes rénovations dans mon bureau si on pourrait dire ça comme ça la PS Vita en Amérique elle est sortie le 15 février 2012 on parle de la première génération la First Edition je pense que la mienne c'est juste une première édition bon elle a quand même été supportée longtemps on parle de 2012 à 2021 en Amérique du Nord en Amérique du Nord je m'en rappelle la fin de production ça je m'en rappelle plus c'est quoi la fin quand est-ce qu'ils ont qu'ils ont décidé de c'est-ce que la PSH PCH 1000 la PCH 2000 c'est peut-être une 2000 ah je m'en rappelle pas c'est trop longtemps que j'ai pas c'est trop longtemps que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas utilisé ma ma PS Vita mais c'est ça ça a jamais cartonné non plus en Amérique en plus les cartes Sony dans cette période faisait des cartes mémoire spatiale je sais mon père il avait acheté une caméra numérique Sony c'est ce qu'on appelle un bridge c'est un mélange entre une caméra pointing shoe si on pourrait dire pis un SLR genre il y a quand même une bonne lentille pis un bon zoom d'intérêt pis ces petites cartes-là chez Sony coûtait une fortune les memory sticks coûtait quand même une fortune quand Sony a sorti la pièce d'écoute ben c'est ça la carte-ci coûtait une fortune et ça coûte parfois une fortune aujourd'hui si on en voudrait une c'est-à-dire ça a pas une question d'allure pis ça a été un des facteurs peut-être pourquoi la PS Vita est là un le plus élevé de la console était en partant en plus le plus élevé de la carte mémoire qu'il fallait rajouter dedans parce que ça venait pas avec la console à l'époque pis là tu sais ça ça a vraiment mais vraiment pas aidé ça c'est le PS Vita TV ça c'est le PS Vita TV aussi ça j'en reviendrai un peu plus tard là-dessus par exemple ce qui est le fun avec la PS Vita c'est qu'on pouvait jouer à des jeux de PSP et là pour l'année la PS Vita c'est qu'il y avait plus le fameux lecteur ce qu'on appelait le lecteur UMD si vous voulez une PS si vous voulez une une PSP les PSP aussi ne valent pas très cher à l'achat dans les usagers présentement moins pire qu'une Vita et la PS Plus vous pouvez acheter des jeux de PSP euh de façon physique moi je possède encore une vieille une vieille PSP je m'en sens encore un peu pour jouer quand même à certains joueurs pis ça a été discontinué à la fin de 2015 pour la Playstation Vita en même disant la Playstation Vita n'a pas eu un très très long règne si on peut dire je suis peu comprendre à la limite pourquoi que Sony a décidé de fermer de fermer qu'il va fermer le Playstation Star de la PS Vita en plus où j'ai une carte 16G j'aurais peut-être acheté encore des jeux peut-être j'achèterais des jeux encore mais c'est ça pour l'instant je suis un peu coincé à cause de carte mémoire je suis un peu coincé de ce côté-là malheureusement comme je l'ai dit c'est une triste nouvelle il fallait que ça arrive de toute façon le Nintendo Wii le Wii Shop a fermé il va être au possible d'acheter des jeux en version physique si vous voulez acheter des jeux en version physique pis la Playstation 5 que nous avons eu avec un nombre existait elle est compatible avec plus de 4000 jeux de PS4 mais c'est ça le problème la PS3 la PS3 avait tellement une architecture tellement compliquée de la temps partant même pour les développeurs de jeux si la Playstation 3 n'aurait pas eu ses bonnes années prolongées devant elle si on pourrait dire ça comme ça euh c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu le succès escompté à cause que son architecture était tellement compliquée pour euh pour le développement de jeux c'est pour ça que la PS5 ne sera pas rétro-compatible avec la Playstation 3 c'est un peu décevant parce que la PS5 ça m'aurait intéressé pour la rétro-compatibilité mais en même temps ça va me permettre de jouer avec ma vieille euh 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 PS3 de ce côté-là ça va me permettre de faire ça comme je l'ai dit si vous voulez commencer du rétro-gamer la PSP tout court il y en a c'est vraiment pas cher certains jeux c'est le même genre très très je dirais très très ridicule fait que tu sais de ce côté-là ça vaut la peine la PS3 aussi si vous voulez commencer du rétro-gaming ça vaut vraiment la peine je pensais ça j'avais eu de l'espoir à réparer un moment donné aussi on va falloir que je recontacte la personne là malgré en tout cas c'est autre histoire euh mais ça reste quand même une excellente console qui est quand même marquée d'histoire quand même du jeu vidéo parce qu'elle a une librairie de jeux quand même extraordinaire la la PS3 la PS3 c'est la librairie de jeux qu'elle a c'est vraiment vraiment extraordinaire personnellement la librairie de jeux de la PS4 n'arrive même pas à la cheville de la librairie de jeux de la PS3 de répandre par terre à ce qu'elle a avec la Sony va se reprendre un peu avec la PS5 euh euh de ce côté-là avec la PS4 les gens n'auront pu acheter des jeux et des DLC en ligne bien entendu il serait possible d'acheter des jeux en version physique le problème de la PS Vita c'est que les jeux de physique valent des fois très cher merde en version physique même en version d'un autre ça doit être à peu près le même prix la PS Vita le problème je ne la recommande pas pour du rétro gaming tant que ça surtout pour du rétro gaming portable euh juste à cause de ça c'est pas achetable c'est pas achetable c'est que pour conclure mais c'est ça on on c'est une ère qui tire vers sa fin la PS3 la PSP va éviter d'être supportée à partir du 2 juillet 2021 et le 27 août 2021 et le 27 août 2021 ça va être la PS Vita donc si vous voulez acheter de quoi sur ces consoles là mais vous êtes aussi bien d'en profiter comme maintenant donc d'ailleurs je vous dis Ciao tout le monde à la prochaine